Eh, on aurait tous pu rester chez nous, regarder la Starhack, mais au moins on chante tous ensemble. Oh ! J'avoue que le karaoké, c'est pas forcément mon truc, mais j'en ai fait un petit peu. Je chante hyper mal. Allez, on chante ! C'est assez drôle d'y aller le matin aussi, parce que le matin, ça coûte rien du tout. Et il y a déjà des Japonais qui sont en train de chanter, et ils chantent à fond. Et ce que je trouve très drôle, c'est quand on traverse... En fait, c'est pour des gens qui ne sont jamais dans le karaoké au Japon. C'est vraiment un couloir avec des toutes petites pièces, en fait, où les gens sont enfermés et chantent. Et quand on traverse le couloir en cherchant sa cabine, on a l'impression de passer dans un asile de fous. On passe devant des gens qui sont à fond. Et ce qu'il faut se dire, c'est que là-bas, ils ne blaguent pas du tout. Je parlais de mes amis DJ tout à l'heure, ils nous ont emmenés au karaoké, une fois. Et moi, bon, je chante un truc, je ne sais même plus ce que je chantais, mais un truc assez pété. Et eux, quand ils se sont mis à chanter, c'était à la perfection, en fait. Ce n'est pas un jeu pour eux, ce n'est pas genre, on est bourré, on chante. C'est que tu dois montrer que tu chantes bien. Et après, je n'ai plus voulu chanter. C'était la chouma, parce qu'ils chantaient vraiment trop bien. Alors que moi, je le prenais vraiment comme un truc, ce n'est pas grave, on est bourré, on chante n'importe quoi. Mais pas du tout. Tu arrives, tu payes pour, on va dire, une demi-heure. Ils te donnent ton micro. Ils te disent, par exemple, si c'est dans des buildings, donc quatrième étage, c'est dans un couloir. Et c'est une toute petite cabine, en fait. Enfin, quand je dis une cabine, c'est une toute petite pièce avec une banquette, ce qui, en général, tue la clope, parce qu'ils ont le droit de fumer là-dedans. L'odeur est assez dure. Et après, tu as ta télé, et tu es tout seul, en fait. Tu es tout seul. Et après, tu peux choisir des cabines plus ou moins grandes. Donc, si tu es un groupe de cinq, six personnes, personne ne te juge. Et c'est ça qui est assez marrant, ce que j'expliquais le matin. C'est qu'il y a des gens qui vont tout seuls et qui vont s'entraîner, en fait. Et qui sont à fond, quoi. C'est pas genre... Ils chantonnent pas, quoi. Ils vivent le truc. La 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 ! Il n'y a qu'est-ce que le vent ! Le vent ! Le petit garçon que j'étais n'aime pas du tout ce qu'il est de plus. Et lorsque je regarde profondément à l'intérieur de moi, je le vois, qui sortent mon intestin grêle avec un porte-voix. Des verts sont à hurler d'une starrage enfantile. Je lui réponds, tais-toi. Qu'est-ce que tu vas faire, toi, et tes 30 kilos ? Tu n'es rien, juste l'ombre à côté de qui. Les autres enfants n'aiment pas venir s'asseoir à la cantine. Et c'est-tu retourner plutôt écrire à ton amoureuse ? Moi, tu sais déjà qu'elle ne t'aime pas. Toi, tu n'apprendras que dans deux mois, lorsque la classe de neige t'annonce qu'elle choisira d'offrir ses lèvres. Ne seras pas triste. Je crois que l'immersion n'est pas contre de faire la puise.